L'hiver, il fait moins 40 et je n'exagère pas, il fait littéralement moins 40. Dans cette vidéo, je vous explique comment vous habiller pour passer l'hiver à Montréal. Salut tout le monde, c'est Mathis et bienvenue dans cette vidéo sur comment s'habiller l'hiver à Montréal. A priori, l'hiver doit vous faire extrêmement peur parce que j'ai reçu énormément de commentaires me disant « Fais une vidéo pour nous expliquer comment on doit s'habiller ». Même si l'hiver à Montréal est long et les températures peuvent être très basses, ne vous inquiétez pas, l'hiver reste comme une période magique à Montréal. Comme je suis arrivé en janvier 2021, j'ai passé 3 hivers et je vais vous dire comment j'y ai survécu. Pour vous donner un peu de contexte, l'hiver va commencer à partir de mi-fin novembre jusqu'à fin mars, voire début avril. Les températures les plus basses vont arriver à partir de février et ça peut atteindre jusqu'à moins 40. Donc peu importe les équipements que vous avez en France, ça ne conviendra pas au Canada, il fait beaucoup trop froid par rapport à ce que vous avez connu en France. Le mieux, c'est de tout acheter directement sur place. Tout d'abord, vous avez besoin d'un manteau et un assez long pour aller jusqu'aux cuisses. Ça vous permet de protéger le haut des jambes. Ensuite, le manteau doit être équipé d'une capuche avec une fourrure pour pouvoir vous protéger la tête. Il faut savoir qu'à moins 40, votre corps va geler. Et c'est pas une image, littéralement, vous allez geler. Moi, quand je marche dehors à moins 40, mes pieds ont du mal à avancer. Et en fait, je sens le froid qui rentre et ça fait littéralement mal au nez en fait. Ensuite, vous allez avoir une sensation bizarre avec les sourcils qui vont commencer à se geler et les oreilles pareilles. C'est vraiment très désagréable au début. Mais vous inquiétez pas, au bout de 3 hivers, on s'y habitue. En tout cas, moi, je me suis habitué, il y a des Québécois qui ne s'y font toujours pas cet hiver. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vous mets pas de pression. J'ai acheté mon manteau de la marque Rutsac qui coûte très cher. Mais l'avantage, c'est que j'ai juste besoin de mettre mon t-shirt et mon manteau pour sortir à moins 40. Sachez qu'à Montréal, tout est chauffé. Donc, peu importe où vous allez aller, le métro, l'université, votre café, il va faire très chaud à l'intérieur. Il est important de ne pas avoir trop de couches sur vous parce que sinon, vous allez avoir un t-shirt, un soupule et un pull. Il faudra tout enlever parce que vous allez rapidement avoir trop chaud. Oui, j'ai payé mon manteau très cher. Mais l'avantage, je n'ai pas besoin d'avoir toutes ces couches et me déshabiller à chaque fois que je vais rentrer dans les cafés. Juste à enlever mon manteau et le remettre quand je vais sortir. Comme Montréal est une île, il y a énormément d'humidité dans l'air. C'est pour ça qu'il vous faut un manteau très résistant à l'humidité pour éviter d'avoir très froid. Certaines marques de vêtements sont même équipées d'une chambre réfrigérée à l'intérieur de leur magasin afin que vous puissiez mettre votre manteau et tester s'il est résistant au froid. Ensuite, il va vous falloir une bonne paire de bottes pour ne pas avoir froid aux pieds. A Montréal, il y a énormément de neige et ça peut très vite s'accumuler pour atteindre jusqu'à 30 cm. Donc à ce moment-là, il vous faut des chaussures assez hautes parce que je me souviens la dernière fois quand je suis rentré de Polytechnique, j'avais de la neige jusqu'aux genoux. Pour pouvoir faire fondre la neige, la ville va utiliser beaucoup de sel. Le problème, c'est que si vous achetez des chaussures au cuir, il va y avoir des grosses taches blanches dessus qui vont être quasiment impossibles à enlever. Donc évitez le cuir pour acheter vos bottes. Ce qui est indispensable, c'est d'avoir de la fourrure dans vos chaussures parce qu'à moins 40, vos pieds vont geler et je peux vous dire que ce n'est pas du tout une sensation agréable. Donc il faut bien les protéger avec la chaleur. Qui dit neige, dit verglas. Et donc c'est pour ça qu'il y a énormément de chaussures qui vont être équipées de crampons. Je vous conseille d'en prendre parce que sinon vous allez glisser très rapidement. Il y a beaucoup de montées et de descentes à Montréal. Donc c'est important de prendre ça pour éviter de vous faire mal. Ne vous inquiétez pas, les crampons ne sont pas permanents sur les chaussures. Il y a une sorte de clip qui vous permet de les mettre et les enlever très rapidement. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, tous les lieux à Montréal sont chauffés. C'est pour ça que les gens ont une paire de chaussures supplémentaires qu'ils amènent au bureau. Ce qui permet de ne pas garder les chaussures d'hiver à leurs pieds pour éviter d'avoir trop chaud. Après, pour tous ceux qui sont addicts à leur smartphone, il vous faut une paire de gants. En effet, si vous sortez vos mains à moins 40, je vous garantis que vous n'allez pas laisser plus de 10 secondes. Et dans tous les cas, votre doigt ne marchera plus parce qu'il sera plus tactile à cause du froid. Personnellement, moi je ne mets pas de gants, j'ai toujours mes mains dans les poches. Mais ça peut être assez dangereux parce qu'à cause du verglas, vous pouvez tomber et donc vous pouvez vous faire mal rapidement. C'est pour ça que les gants assurent une sécurité supplémentaire. Pour tous ceux qui veulent utiliser leur téléphone avec des gants, il existe des gants spéciaux, tactiles pour pouvoir utiliser votre téléphone. Ensuite, vous pouvez également acheter tout ce qui va être bonnet et écharpe. La plupart des manteaux vont avoir une fermeture qui monte jusqu'en haut, ce qui vous permet de protéger le cou. Et avec la fourrure à capule, vous êtes protégé de la tête. Si vous n'aimez pas trop avoir ça, vous pouvez prendre un bonnet et une écharpe pour les remplacer. Pour vous citer mes marques préférées et les plus connues à Montréal, il y a Canada Goose qui est la préférée des internationaux. Tous les Français et les étrangers ont ça, sauf les Québécois. Il y a également Rutsac qui est la marque de mon manteau. Oui, c'est très cher, mais sachez que je n'ai eu aucun problème, je n'ai jamais eu froid en 3 ans. Il y a également Sport Expert au centre-ville de Montréal qui vous propose une grande variété des équipements d'hiver. Là-bas, vous pouvez acheter vos manteaux, vos bottes, écharpe, bonnet, gants, tout est possible. On arrive maintenant à mon budget. Mon manteau Rutsac m'a coûté un peu plus de 1000$, ce qui est très cher. Mais avec les avantages que vous avez listés un peu plus tôt, je trouve que ça vaut le coup. Évidemment, il y a beaucoup de marques qui proposent des avantages équivalents à la Rutsac et beaucoup moins chers. Pour les bottes, je les ai achetés environ entre 150 et 200$, mais elles sont en cuir. Et comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, elles se sont très vite abîmées. Malheureusement, elles ne m'ont fait qu'une seule saison. Et donc ensuite, j'ai acheté une paire de Timberland pour environ 150$, ce qui est largement mieux. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, moi je ne mets pas de gants, j'ai les mains dans mes poches, mais j'en ai quand même acheté pour environ 60$. Comme moi, j'ai un manteau avec une fourrure et une fermeture qui montent jusqu'en haut du coup, je n'ai pas d'écharpe ni de bonnet. Mais vous pouvez trouver un bonnet pour environ 25$ et une écharpe pour 20$. Petit tip pour acheter tous vos équipements d'hiver à moindre coût, achetez-les pendant l'été. Si vous arrivez en juillet-août, c'est le moment de les acheter immédiatement, car vous allez avoir des réductions comparées à l'hiver. Plus vous allez attendre, plus les prix vont augmenter, et donc plus vous allez payer cher pour le même produit. Et enfin, pour tous ceux qui vont être dans le centre-ville de Montréal pour y vivre ou y travailler, il existe les souterrains de Montréal. Ce qui vous permet de marcher dans le centre-ville de Montréal en étant en chaud. L'avantage, c'est que vous pouvez vous rendre à votre travail ou rentrer chez vous rapidement sans passer par le froid. Ainsi, mon équipement m'a coûté 1255$. Évidemment, vous pouvez trouver un équipement similaire qui va très bien vous protéger du froid pour beaucoup moins cher, mais je vous recommande quand même d'avoir un budget d'au minimum 500$. Avec mon équipement, j'ai pu passer l'hiver jusqu'à moins 40$ sans aucun problème. J'ai pu me promener, faire des activités dehors sans jamais avoir froid. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur comment s'habiller à Montréal pendant l'hiver. J'espère qu'elle a pu vous rassurer sur quelle équipement à avoir et comment s'habiller. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous appréhendez l'hiver et si ça vous fait peur. En tout cas, sachez que moi, j'en ai passé trois. Je suis toujours en vie, donc ça va bien se passer pour vous aussi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien rater des prochaines vidéos sur Montréal et à me suivre sur mes réseaux sociaux. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501